Bonjour, on est parti pour le douzième épisode, toujours sur la dame de Squam. On est plutôt pas mal, mais à tout moment ça peut mal se passer. Dans un petit bosquet ombragi, à l'écart des centibattus. Bon ça on connait, les boutiques, il n'y en a pas de nouvelles. Alors voyons voir ce qu'il nous propose. Alors on a eu l'épée du roi squelette. L'épée qui a l'air très intéressante. Alors qu'est-ce qu'on peut vendre ? Toutes les cartes de rencontre sont révélées, ouais, ok. On va vendre les trucs inutiles. Comme ça. Voilà, on va vendre ça. Alors achetez, qu'est-ce qu'il nous propose ? On a l'anneau de pauvreté. Ah, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. On peut gagner un point de vie max pour 5 pièces d'or. On va l'acheter. On va l'acheter. On va l'acheter, on va l'acheter. En espérant qu'il y ait un magasin... Je crois pas que ce soit le dernier étage ici, je sais pas. Le marché. D'accord, il n'y a pas de marché aujourd'hui. Très bien. Le coffre à trésor. Alors ça on connait. Approchez et on va tester pour voir si on tombe dans les... Dans ces combats, je sais plus. Oh oui, alors celui-là, on échec. Un clic. Et c'est quoi ? Ah oui, essayer d'échapper au gaz, c'est ça. On a un échec. On va prendre des points de dégâts. Oh ça va, j'avais qu'une malédiction sur moi. Essayez de l'ouvrir. Allez, s'il te plaît, pas le grand échec. Bon, c'est là un run de l'ennui. Et on perd 10 points de vie. Mais tout va bien. Allez, on y va. Bonjour. Se soigner. Voilà. Acheter. Qu'est-ce qu'il vend ? La fameuse armure légère qu'on aurait aimé avoir pour la traversée de la rivière. Ça nous aurait permis d'avoir le token, justement. Mais qu'est-ce qu'on a comme armure ? Je ne me rappelle plus ce qu'on a. Je crois que c'est juste une armure moyenne qu'on a. Voilà, armure moyenne. Ok, les aliments, ça coûte combien ? 10 pour 30. On va en prendre un. Voilà. Ouais, on va s'arrêter là. Allez, continuons à faire notre petit tour. Ça, c'est la sortie. Non, on va continuer. Ah, nouvelle carte. Feu dans les abysses. Ça, ça va être tendu. Je me rappelle. C'est la sortie. C'est la sortie. Ça, c'est la sortie. C'est la sortie. C'est la sortie. Ils ne peuvent pas être contrés par de simples mortels. Ouais. De roche, c'est un balrog. Ou, comment ça s'appelle ? Un inferno. Ces monstres ont été exilés par le roi. Et destinés à vivre dans les grottes souterraines. D'où ils virent leurs imparitions. D'où ils fient leurs imparitions. Il nous fallait des années de guerre pour faire, euh, pour respecter l'exil. Alors, nous ne les avions pas vus à la surface depuis une génération. Alors, à nouveau, une nouvelle créature. Sûrement. Et on peut gagner un token. Euh, je sais le chou. À mon avis, on ne va pas combattre contre tout de suite. C'est le token. Ah, ouais. Dans les galeries profondes et sombres, vous tombez... Dans les galeries profondes et sombres, vous tombez sur des tanges créatures flamboyantes, encerclant un vieil homme. Il se retourne pour vous faire face, tandis que le vieil homme vous fait une grimace horrifiée. Euh... Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Golem de lave. Donc là, normalement, je vais prendre la méga sauce. Parce que ça devrait très mal se passer. Alors, oui, hein. C'est normal que... Wouh ! Voilà. Calme-toi bien. Oh, l'épée en plus est excellente. Elle est rapide. Oh, bah ça s'est bien passé. L'épée est rapide. Donc ça aide. J'ai bien fait de la garder, cette épée. Mais c'est une épée à deux mains, normalement. Merci, étrangers, dit le vieil homme. Je voyage dans sa galerie depuis des années, mais je n'avais pas vu les golems de lave si près de la surface depuis mon enfance. Le dealer pioche de carte gain pour vous. 25 pièces d'or et 7 pièces d'or. Est-ce que j'ai le token ? Ah. Maintenant que vous avez éliminé ce groupe, j'espère que le reste de l'heure retiendra la leçon et restera dans les souterrains où le roi les a exilés. Le vieil homme et vous, vous dirigez vers la sortie des galeries. Oh, ça va être sûrement des nouveaux golems. Ah. Ah, monsieur Lionel. Ça faisait longtemps, dis donc. Ça faisait longtemps. Qu'allons-nous faire ? Ah. On n'a jamais testé, je crois, les 20 pièces d'or, parce qu'on n'a jamais eu les 20 pièces d'or. Allez, essayons. De temps en temps, oubliant. Il en est, déplaçant des pièces différentes au hasard. Il tente de compter l'or que vous placez devant lui. Cela continue un certain temps avant qu'il n'avale calmement et posément chaque pièce l'une après l'autre. Voyons maintenant ce que j'ai pour vous. Puis vous considérez un instant avant de taper sur la table. Ah ah, je sais ce dont vous avez besoin. Voilà, le goblin tire un gros sac en tissu et l'ouvre pour vous. Mettez la main dedans et vous recevrez tout ce que votre cœur désire. Donc mon cœur ne voulait pas ça, mais ce n'est pas grave. Euh... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Bon, c'est pareil. Allez là ! Nouvelle carte ! Ah, le fameux chariot alimentaire que... Un vendeur a perdu toute trace. Ça on l'a fait à la campagne d'avant. Le chariot alimentaire. On peut gagner un token. Tomber sur un chariot cassé, chargé de nourriture. Vous ne voyez pas son propriétaire. Appeler à offrir votre aide. Voler, continuer votre route. Ballant. Dieu merci, vous êtes là, dit un marchand en sortant des buissons. Des bandus ont attaqué mon chariot. Je me suis réfugié dans les arbres. Veuillez à accepter ces aliments en guise de remerciement. En vous donnant des aliments, le marchand explique qu'il se rendrait à un poste de traite isolé et qu'à cause de cette attaque, sa livraison sera retardée. Le dealer pioche une carte de nourriture et qu'un pour vous. Le token est à moi. D'accord. Ah, il a oublié de mettre des cartes bouffes. Merci. Ah, un petit token. Allez, on y va. Allez, vas-y. Oh non, pas un grand échec. S'il vous plaît, tout, mais pas ça. Merci. J'ai hésité avec celle qui était le grand échec. J'ai franchement hésité. Accepté. Et merde. Ah oui, d'accord. Je suis à un point de vie. Et je fais une carte que j'ai jamais faite. Il n'y a pas de doute que vous avez traversé une route intéressante, adventurer. Oh mon dieu, quoi. Ça, c'est chiant. Vous trouvez une urne ensablée. Vous apprêtez à la toucher lorsqu'une voix vous prévient. Inconnue, n'approchez pas votre main. Elle porte la marque maudite des serpents. Non, moi, je suis comme ça. Moi, je l'ouvre, au moins. De toute façon, je suis destiné à faire que des grands échecs. Donc, je n'en suis pas à un prêt. Ah non, que échec. Vous brisez soigneusement le joint libérant un nuage de poussière qui sent le renfermer. Il n'y a rien à l'intérieur. D'accord, à mon avis, il fallait faire une grande réussite pour avoir... Alors, dis-moi que la bohémienne soigne. Je ne me rappelle plus. Soigne-tu, gentil ? Bah non. Euh, ça pue un peu, quand même, là. On va vendre ça. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Non. Allez. Moi, j'ai tout vendu, hein. Alors, qu'y a-t-il ici ? Enchaire de sang d'eux. Bah, forcément. J'ai plus de sang. Dans les ruines éclairées par la lune, je pense que ça, ça doit être la même. Ah non, je n'ai pas de sang, donc on s'en va discrètement, tant pis. Oui, mais non. Non, mais laisse-moi tranquille. Ah, je n'aime pas les fins. Charité 2. Ah oui, j'ai plus de thune. Euh... Un choix judicieux. Euh, un. Bon, bah, un échec, hein. On va pas faire du real suspense. Ah, j'ai eu le succès. Very unlucky, quand même. J'ai quand même une bénédiction. Ok. Euh, un. Et puis, à vous accoste, vous semblez être un homme de confiance. J'ai une dette envers une connaissance. On peut compter accepter l'offre et prendre l'or. Donc, j'ai le fardeau. D'accord, donc le boss était au-dessus. J'ai de l'or. Le boss est au-dessus. J'ai de l'or. J'ai de l'or. J'ai de l'or. J'ai de l'or. Alors, je suis désolé, hein, mais, euh... J'achète un maximum. Pour regagner des points de vie. Et on va aller faire le boss. On va la jouer comme ça. Allez, on y va. Waouh ! Je suis retombé à 76 points de vie max. D'accord. Ah, il faut détruire le... Le... Le totem. Combien de tokens ? Un seul ? Euh, la majestueuse Dame de Squam crache de puissants boules de feu et son totem empêche la mort de ses précieuses progénitures. Ouais, il faut vraiment focus la Dame de Squam... Le totem de la Dame de Squam. Sinon, on peut pas tuer la... Sympa, la tronche. Sympa. Sa progéniture est là-haut. Allez, on y va. C'est parti. Oh oui, ça c'est le lance-flamme. On va attendre par là un peu. Allez, venez par ici. Parce que j'aimerais bien faire le totem. Voilà, tu m'as loupé. C'est bon. Le totem est détruit. Merde. Je l'avais pas vu. Ah bah oui, bien sûr. Bon, je fais de la merde là. Très clairement. Oh, je fais de la merde. C'est tout. Super. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Ah mais elle les tue elle même Qu'elle est con Voilà je me suis liqué de ça Bon allez meurs, c'est bon Par contre pas si puissante que ça l'épée Content d'avoir réussi à le finir quand même J'avais peur de ce fameux quam Allez c'est parti Pour avoir vaincu la liche Vous recevez l'écart suivante Oh trois équipements Masque d'extorsion Réflexion occulte Anneau de disciple Le manœur du capitaine Et druide Qui a la même gueule que le vampire Qu'avons-nous fait aussi ? Pour avoir apporté une baie bénie ou vieux cimetière Vous recevez le soin spirituel Pour avoir secouru la demoiselle de la grotte des pirates Vous recevez Grotte d'abri On l'a fait pas mal quand même Pour avoir terminé la rencontre feu dans les abysses Vous recevez ces cartes Alors trois équipements Et mitrille Alors ça doit être sûrement une armure lourde Mais légère Assassin cupide Peut-être encore pour gagner de l'argent Potion infernale Et voilà Des cartes Ça va être sûrement trois assaillants golems Des cartes qu'on peut pas enlever Voilà Assaillant golem Assaillant golem Assaillant golem Des cartes qu'on sera obligé de faire dans le prochain scénario Pour avoir aidé le marchand De provisions Accosté par les bandits Vous recevez Anneau du retour Poste de traite C'est vraiment une suite de quêtes Au début on a dû amener de l'argent Ensuite On a dû voir le chariot Je crois Et après c'est du poste de traite Et enfin le dernier En guise de récompense Pour avoir vaincu Madame des reptiliens Vous recevez Objet immobile Prise bouclier Ça doit être vraiment sympa ça Bouclier énorme Le roi de peste Putain le roi des hommes-rats Et labyrinthe du minotaure Ok Sûrement avec un grand échec Et le minotaure à combattre Donc voilà Un nouveau scénario de fait Le prochain sera le roi de peste On aura comme malédiction Rage d'aliments En combat Quand le joueur contre-attaque Il inflige le double des dégâts Mais perd un aliment Il y a 10 bonus d'équilité Donc il y a le plus d'aliments Ah d'accord Distorsion temporelle En combat Tout le monde se déplace 20% plus vite Et subit 50% de dégâts En plus De toutes les sources Ah oui Oh ça va être Ça va être chaud Parce que les rats sont rapides En plus Donc on aura Trois fois blessures On ne connait pas Et trois fois Un sentier sinu Seuls les plus sauvages Et les plus fourbes Des hommes rats S'élèvent au rang de la royauté Ah merde Et on va voir Là qu'on se trouve Deck Deck qui augmente D'une carte Ah non De plus de cartes que ça De trois cartes Parce qu'on était à 32 sur 32 Voilà Comme d'habitude On vérifie s'il y a des nouveautés On les met Voilà On met tout ce qui est nouveau Ah ça en fait beaucoup Des nouveaux Anneau de pauvreté Anneau du pilleur 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 Que fait cet anneau là Le joueur reçoit une pièce d'or Ah Il est bien celui là Il est bien Il est bien On a quand même Huit cartes à virer Euh Bah on On va virer celle là On va virer celui là Bah c'est les hommes rats On va virer ça par contre L'épée du roi Je suis un Que fait ça Affiche des cas de feu Et ça les attaques De haut niveau Soigne le porteur Mais les attaques de haut niveau Ça je comprends pas C'est ça que je ne comprends pas On a encore quatre cartes à virer Que fait celle là au fait Elle est bien celle là On a quatre cartes à virer Euh Les casques Alors les casques oui Parce que C'est une collection de chapeaux Que fait celle là Bon on va virer ça Ça c'est la rapidité de mouvement Bon bah ça va déjà être assez rapide On va la virer Euh Ça on gagne plus d'or Pourquoi j'ai viré ça Parce que ça c'est On gagne 45% C'est ça ouais Euh Le soin c'était quoi au fait Ah et tout le soin est doublé C'est pas mal Ça ça fait quoi C'est un objet amélior Place d'armure De légère à moyenne Et de moyenne à lourde Alors on va virer On va virer encore un casque Je pense Qu'est-ce que c'est celui là ? Des coups portés aux joueurs ont 20% de chance de créer un bouclier de mage ou autre chose Ça c'est très bien Voilà on revient à celui là Voilà on est bon Et maintenant les cartes De rencontres Où on met forcément les nouvelles Plus toutes celles qu'ont des tokens Et c'est bien le bordel Donc on vire la paysanne On vire Il me met à chaque fois celle-là Il m'énerve Le choix du diable Parce que Voilà Euh L'inconnu dans l'ombre On va la virer Le chariot alimentaire Les gobelins La faveur du marchand Ça va être intéressant Euh Je pense qu'on va virer celle-là Et celle-là On va quand même voir Je pense qu'il y a dans les cartes faites Il y a des cartes intéressantes La bataille du Horus Je sais plus ce que Est-ce que ça apporte ? Le choix du diable C'est toujours un combat Ah le choix du diable Non le choix du diable Est quand même bien Le choix du diable Est quand même bien Ça c'est un combat Avec la damoiselle Le marché Ah le marché C'est trop aléatoire Euh On va mettre le choix du diable Il y a un combat Mais bon Ça peut être plus que bien Parce qu'on le choisit le combat Donc là On aura Comme obligatoire On aura le labyrinthe du Minotaure Alors cette rencontre Ne peut être retirée Que si vous en venez À bout Trois fois Sans mourir Pendant Entre ces rencontres D'accord Il faut le faire trois fois Pour pouvoir les virer Alors ça va être sûrement des combats Et qui ne rapportent absolument rien Comme les rats Bah ça Bah ça faut en venir à bout pour le débloquer Ok 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 Ouais bah ça Je pense que ça va être pas mal Euh Euh On arrive quand même à déverrouiller pas mal À chaque fois Il y en a certaines À chaque fois Il y en a certaines qui sont assez compliquées Là il nous faut euh C'est celle là où il nous faut une armure légère Euh Euh Paris de taverne Je sais pas Je sais pas Ouais bah on verra ça Il y a encore plein de surprises pour le prochain épisode Donc j'espère que la suite et fin de ce chapitre sur la dame de Squam vous aura plu Je vous dis à très bientôt pour ce nouveau chapitre qui est Je me rappelle plus Voilà le roi de peste hein C'est saloperie de rat Sûrement la dernière fois où on revoit des rats Euh Bon on peut en rencontrer encore hein Avec les cartes rencontres Donc bon J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à très bientôt pour la suite Allez Salut